Quel est le point commun entre Christian, Louisa et Marie-Cécile ? Et bien à l'image de plusieurs millions de Français aujourd'hui, on peut dire qu'ils galèrent avec les outils digitaux. Afin de contribuer à résorber la fracture numérique en France, la Poste, soutenue par la Caisse des dépôts via sa Banque des Territoires, a créé l'étape numérique. Une étape numérique, c'est un lieu de réponse pour 13 millions de Français aujourd'hui pour qui le numérique n'est pas naturel, natif et facile à utiliser dans le quotidien. On l'a pensé en accompagnement individuel, en accompagnement collectif, mais on l'a aussi pensé avec un petit effet waouh, parce que ce que l'on souhaitait, c'est qu'on s'y sente bien et qu'on sente quand on y entrait qu'on était dans un nouveau monde, dans une nouvelle génération, dans quelque chose de moderne. La première étape numérique a été lancée il y a tout juste un an au sein du bureau de poste d'Agin Bloom, dans le Lot-et-Garonne. L'heure est aujourd'hui au bilan et il est plutôt positif. Les premiers résultats sont assez probants. On a réussi à mobiliser un écosystème territorial. On a également commencé à déployer dans ces étapes numériques des conseillers numériques, des France Service, et puis des partenariats stratégiques aussi avec des acteurs de terrain. Je pense par exemple à Agin, où vous êtes capable de trouver de l'appui pour les procédures de l'éducation nationale dans l'étape numérique Bajin-Blo. Retour donc à Agin, où on retrouve Marie-Cécile, Christian ou encore Louisa, qui écoutent attentivement Cédric de l'UNA 47. Celui-ci prodigue les bonnes pratiques en matière de numérique. Un lieu d'apprentissage, mais pas seulement. Nous, à UNA 47, on a un partenariat avec la Poste de Blum pour cette étape numérique. C'est une salle où les personnes peuvent venir faire des ateliers avec plusieurs niveaux. Le but, c'est de les rendre autonomes chez eux, devant leur ordinateur. L'étape numérique aussi, c'est un lieu de vie, un lieu de partage où les gens apprennent à se connaître. Et après, on s'aperçoit qu'ils font d'autres activités. Ça leur permet de recréer un lien social. Favoriser l'inclusion numérique, mais aussi l'inclusion tout court, c'est aussi l'une des missions de ces lieux innovants et uniques, fruit d'une réflexion commune de La Poste et de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts et le groupe La Poste ont collaboré depuis 2018 sur ce sujet, dans le cadre des travaux sur France Service, mais également dans le cadre de la relance autour des conseillers numériques. C'est un dispositif global et sur lequel on avait la conviction que les deux groupes étaient complémentaires. Il y avait la force du réseau La Poste et la proximité que les bureaux de Poste aujourd'hui sont capables d'apporter aux Françaises et aux Français. Et de l'autre côté, l'expertise que la Caisse des dépôts aujourd'hui a développée autour des dispositifs d'inclusion numérique dans les territoires et qui permettent justement de passer d'une logique d'aménagement à une logique justement de développement territorial. Parce que c'est bien la vision que l'on porte aujourd'hui à travers les deux groupes sur le numérique. C'est une vision d'un numérique d'opportunité, un numérique de développement. Et en parlant de développement justement, les perspectives sont nombreuses et ambitieuses. Les perspectives c'est d'abord 100 lieux d'ici la fin de l'année 2022, on le souhaite. Et puis c'est évidemment de compléter le plus possible le catalogue de propositions dans ces lieux. Et puis mon souhait c'est que ce savoir-faire, cette compétence que l'on va acquérir dans ces 100 lieux, à un moment donné diffuse sur l'ensemble de nos bureaux de poste pour que nous soyons en capacité de détecter, d'accompagner et de former un maximum de personnes sur ce besoin d'actualité. Rendez-vous fin 2022 pour un nouveau bilan et ainsi lancer une nouvelle étape de l'étape numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...